Et nous sommes aujourd'hui humiliés aux yeux du monde, humiliés parce que M. Darmanin est incompétent, humiliés parce qu'aujourd'hui l'insécurité est incontrôlée, l'immigration est incontrôlée et humiliés parce que le ministre de l'Intérieur ment, insulte les Anglais, les supporters, les organisateurs et nous sommes à la limite de l'incident international, tout ça pourquoi ? Pour cacher son incompétence, il ne sait pas être ministre de l'Intérieur, il ment d'ailleurs aussi très mal. Je pense que tout le monde découvre la vérité et qu'elle est très grave. Quand même quand on regarde précisément, on a l'impression que vous cherchez chacun le coupable idéal qui correspond. Mais quand je dis chacun, c'est dans tous les camps parce que Gérald Darmanin et la ministre des Sports en effet trouvent que c'est le problème des Anglais. Vous, vous prouvez que c'est le problème des jeunes des quartiers, des racailles comme vous dites. L'extrême gauche dit que c'est le problème de la police et de la violence policière. En fait, on a l'impression que vous êtes chacun renforcé dans vos caricatures. Non, je crois tout simplement qu'il suffit de regarder les chiffres. Sur 48 gardes à vue, ce sont vos confrères de Valeurs Actuelles qui le révèlent. Il y avait deux Anglais, deux sur 48, neuf Français. Le reste, c'était des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Alors ce que dit Gérald Darmanin hier soir sur TF1, c'est qu'il y a eu 29 interpellations dans le stade avec la moitié d'entre eux qui étaient britanniques et 52 interpellations hors du stade, dont 40 Français et 12 étrangers. Eh bien écoutez, c'est ce qu'il dit. Moi, je crois qu'il est menteur professionnel. Qui peut croire encore Gérald Darmanin ? Qui peut croire à sa compétence ? Qui peut croire à son honnêteté intellectuelle ? On est là dans le mensonge d'État. Un mensonge d'État ? Oui, parce que c'est une double faillite de M. Darmanin et de M. Macron d'ailleurs. C'est l'immigration qu'il n'a pas su endiguer, qu'il n'a pas su contrôler. Il y avait hier des mineurs isolés qui sont arrivés à la plaine Saint-Denis pour détrousser des honnêtes citoyens. Et donc ça, il faut le dire aux Français qu'il y a aujourd'hui des hordes de jeunes, de jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, qui sont des migrants clandestins et qui sont ici pour nous détrousser, nous attaquer, sans que les forces de l'ordre ne puissent réagir. Et M. Darmanin a raté en tant que chef de la police. Donc c'est un double bonnet d'âme. Mais Laurent Jacobelli, est-ce que vous vous dites que si cette finale avait eu lieu ailleurs en France, ça se serait passé différemment ? Oui, très probablement, bien sûr, parce qu'aujourd'hui la Seine-Saint-Denis, nous le savons, est une zone de non-droit dans beaucoup d'endroits. Et d'ailleurs, je pense que tout ce que dit M. Darmanin est une insulte aux habitants de la Seine-Saint-Denis qui, pour la plupart, n'aspirent qu'à vivre en tranquillité, en paire, entrer chez eux dans le calme et qui voient bien que tout ce que nous disons est vrai, que toutes ces exactions existent et que malheureusement, par lâcheté, on regarde ailleurs.